Bernard Burel, bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler d'avenir, l'avenir de la Cité de l'Espace, moi j'aimerais qu'on fasse le point sur cette année 2009 qui vient de s'achever, qui était l'année de la Lune à la Cité de l'Espace. Avec cette attraction, décrocher votre visa pour la Lune, qui a plutôt bien marché je crois. Ça a été plutôt une bonne année pour vous en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation ? Tout à fait. La Cité de l'Espace a connu une hausse importante de sa fréquentation en 2009. Plus de 6 000 visiteurs supplémentaires par rapport à 2008. On était à 268 000 en 2008, c'est ça ? Et on atteint quasiment 275 000 visiteurs à la fin 2009. Donc une belle progression. Je crois qu'effectivement, cette animation décrocher votre visa pour la Lune a rencontré les faveurs de notre public. Beaucoup de familles sont venues tenter l'expérience, décrocher leur visa, soit touristique, soit professionnelle, soit de résidents permanents sur la Lune. Je crois que ça a été effectivement une attraction qui a beaucoup plu. En termes de chiffre d'affaires ? Alors en termes de chiffre d'affaires, nous progressons également. Nous progressons en termes de billetterie, mais également dans tous les autres postes de revenus de la Cité de l'Espace, que ce soit le restaurant, la boutique. Nous avons accueilli beaucoup d'entreprises qui sont venues faire des séminaires, des conventions, des soirées événementielles. Donc les différents postes de recettes de la Cité de l'Espace ont tous progressé. Alors on rappelle que la Cité de l'Espace, quand même, c'est un parc d'attraction, un thème scientifique qui a été inauguré en 1997. Vous êtes d'ailleurs directeur général depuis cette date. Quel bilan peut-être avec du recul vous tirez de ce parc ? Le bilan, d'abord, c'est que la Cité de l'Espace est un succès. Je crois qu'avec 3,5 millions de visiteurs en moins de 13 ans, on peut dire que la Cité de l'Espace est un succès. Je crois que ce succès, il est dû au fait que la Cité a su s'adapter en permanence. Elle a su renouveler son offre, l'agrandir. La Cité de l'Espace d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 12 ans. Et donc ça a été toujours de nouvelles possibilités pour les visiteurs de découvrir à quoi sert l'espace, comment ça marche. C'est notre mission, une mission éducative. Et nous souhaitons la remplir de façon, je dirais, plaisante. C'est pour ça qu'on s'y amuse aussi à la Cité de l'Espace. Vous avez connu une période assez difficile d'un point de vue financier, il y a environ 7 ans. Comment vous avez fait pour redresser la barre ? Eh bien, on a... Nouvelles attractions ? Oui, nouvelles attractions, avec notamment la création de l'Astralia en 2005. Avec ce cinéma IMAX en 3D, avec un très grand planétarium, avec pour les enfants une offre nouvelle, le square des petits astronautes, la base des enfants, le Stellarium. Donc toute une série de nouvelles possibilités de découvertes de ce qu'est l'espace. Et puis, on a essayé aussi de développer d'autres activités. Par exemple, la location de nos expositions temporaires, de l'ingénierie, de l'audit, du conseil. Le visiteur type aujourd'hui, il est toulousain ou il vient de toute la France ou même de l'étranger ? Il est... Bon, on accueille 40% de notre fréquentation de la Haute-Garonne. Autrement, ça vient de beaucoup plus loin. Il y a des Parisiens, il y a des gens d'habitants Barcelone, de Londres. Les étrangers représentent près de 15% de notre fréquentation. Alors faites-nous rêver un petit peu. Mettez-nous loin à la bouche. Je sais que la cité de l'espace est fermée, c'est la fermeture annuelle. Tout à fait. Elle rouvre le 2 février. Quels sont les projets 2010 ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de projets. On va parler d'abord de février et mars. Là, nous allons mettre l'accent sur tout ce qui est météorologie et climat. On en parle beaucoup avec Copenhague. Il s'avère que nous avons un partenariat très fort avec Météo France. Nous avons refait complètement toute cette zone réservée à la météorologie et au climat. Et donc, nous allons inaugurer ça au début février. Et pour fêter tout ça, nous faisons une grande opération commerciale. C'est-à-dire que pendant deux mois, février et mars, pour un adulte payant, c'est un enfant gratuit. Donc, j'invite tous les Toulousains et les habitants de l'agglomération à venir profiter de cette opération commerciale avec un tarif tout à fait avantageux. Et puis, de nouveaux projets au printemps pour lesquels vous reviendrez sur ce plateau. Nous en parlons. Merci Bernard Burel d'être venu sur TLT.